Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fin de semaine, Montréal va vibrer au son des voitures de courses automobiles. C'est le Grand Prix de Montréal, c'est un des événements qui nous fait le plus rayonner internationellement. Mais il n'y a pas juste ça. C'est ça que je vais vous parler, c'est de toutes les autres activités qui se passent à Montréal à part le Grand Prix. Alors je commence avec le Festival Mural qui est un événement que moi j'adore, qui nous fait rayonner internationellement. Ça débute jeudi, donc c'est du 9 au 19 juin, ça dure 11 jours. Super belle programmation, il y en a pour tous les goûts, mais principalement ça vous permet de voir des murales en direct. Donc il y a des artistes de partout dans le monde qui vont être là. Ça se passe principalement sur la rue Saint-Laurent de Sherbrooke, genre jusqu'à Mont-Royal. Et donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a du yoga, il y a de la danse, à part les murales évidemment. Mais il y a même des tours guidées. Ça, ça peut être le fun de faire des tours guidées pour se faire raconter chacune des murales. Ça peut vraiment être trippant. Il y a de la musique, une super belle programmation musicale, mais juste déambuler sur la rue Saint-Laurent, puis voir ces œuvres d'art-là qui améliorent le paysage. Moi, j'applaudis cette initiative, cet événement-là qui a lieu à Montréal. Alors pour toutes les informations, c'est muralfestival.com. Deuxième activité que je vous suggère, c'est pour les amateurs de bière, c'est le festival, c'est le mondial de la bière qui a lieu au Palais des congrès. Et ça, c'est dû 8 au 12 juin. Et là encore, même si vous n'êtes pas un amateur de bière, il y a des food trucks, il y a des accords bière-fromage. Puis moi, je suis allée l'an dernier puis je ne suis pas une grande amateur de bière. J'ai fait la visite guidée, puis le guide était écœurant. Puis il m'a fait visiter des kiosques en fonction de mes goûts. Il m'a fait découvrir des cidres, il m'a fait découvrir des bières très spéciales. Ça fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Alors faire un petit tour, c'est gratuit. Et après ça, vous achetez juste vos coupons, un dollar par coupon pour une dégustation. Puis c'est des petits verres qu'on vous donne. Fait que super le fun. Troisième activité, bien là, je m'adresse peut-être aux sportifs. Petite compétition amicale entre Tom Brady, des Patriots de New England. Quand même pas désagréable à regarder. Ensuite, c'est Drogba de l'Impact de Montréal et Daniel Ricciardo de l'écurie Red Bull qui vont faire une petite compétition amicale de lancer le ballon de football dans une cible, je crois, pour lever des fonds pour l'hôpital Sainte-Justine. Ça se passe en face de l'hôtel W entre 7h30 et 8h30. Alors vous vous rendez là, c'est dehors, il fait beau, puis on regarde ces beaux jeunes hommes se lancer, lancer le ballon. Puis c'est quand même agréable. Alors si vous fêtez pour le Grand Prix, profitez-en. Puis si vous n'aimez pas le Grand Prix, bien faites des activités que je vous ai suggérées. Alors bonne fin de semaine, bonne semaine à tous!